Bonjour à tous et toutes et merci de votre participation à ce cycle de webinaires ANAP. Le principe de cette première vidéo et son challenge, vous donner en 20 minutes les éléments clés à avoir en tête pour vous lancer dans une feuille de route ESI. Juste ce qu'il vous faut et uniquement ce qu'il est utile et nécessaire de connaître. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social en particulier ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents à savoir 600 millions d'euros et chargé l'ANAP d'accompagner la montée en compétences du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaires, destiné aux acteurs du ESI dans les ESMS, a un principe. Limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges, partage l'expérience avec des experts. A l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Ce webinaire est ainsi le premier d'une série de quatre sur le thème de la pratique du management. Il sera suivi d'un webinaire d'approfondissement qui vous permettra d'avoir une vision globale du cycle de vie ESI, stratégie, réalisation du projet et maintenance. Le niveau 2, fondamentaux et approfondissement, vous permettra de passer un cap en vous apportant une certaine maîtrise de sujets clés, tels que la mutualisation ou encore la formalisation des processus de gestion ESI. Passons au vif du sujet et à ce webinaire en trois parties. Une introduction qui rappelle quelques principes clés. Une première partie, pourquoi et comment élaborer une feuille de route ESI. Une seconde partie, quelles ressources mobiliser. Et enfin une synthèse avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure ou groupement. Dans cette introduction, commençons donc par adresser une première question. Mais pourquoi les ESMS mettent-ils en place des outils informatiques ? Eh bien pour six raisons. La première, favoriser la circulation d'informations entre professionnels et avec l'usager. La seconde, faciliter le travail, la coopération et la coordination entre professionnels internes et externes à un service, un établissement, un OG, un territoire. La troisième, soutenir la gestion administrative des établissements et permettre le pilotage des ressources ainsi que la gestion prévisionnelle. Quatrième, faciliter l'accès aux soins et fiabiliser et pérenniser les informations. Cinquième, garantir une meilleure équité de traitement sur tout le territoire. Et enfin, la sixième, contribuer à une implication plus importante de la personne comme acteur de son parcours. Ne pas oublier également que pour s'informatiser, les ESMS peuvent solliciter des financements. Rapprochez-vous de votre ARS, de votre grade ou de votre collectif ESSI médico-social pour en savoir plus. Les outils ESSI sont mis en place et maintenus grâce à la direction des systèmes d'information au service des utilisateurs. La DSI est ainsi au service du métier, des acteurs sur le terrain. C'est d'ailleurs un signe de maturité, une DSI qui dialogue en permanence avec les personnes qui en ont besoin, qui utilisent ces outils. Elle conduit ses projets main dans la main avec eux, ce qui lui permet d'avoir leur soutien et celui des directions. Elle fournit ainsi les outils dont ils ont réellement besoin. La DSI est tournée vers ses utilisateurs. Elle met en place les outils et assure leur maintenance. Ces outils doivent faciliter l'exercice du métier des personnes auxquelles ils sont destinés. Une DSI a deux volets d'activité, la réalisation de projets créateurs de 20 heures et la maintenance, gestion opérationnelle. Elle réalise six types d'actions. Le pilotage stratégique du ESI et la numérisation. On peut citer la définition, par exemple, du schéma directeur des ESI ou le suivi de l'atteinte des objectifs fixés et la mise en place d'actions concrètes. Le management opérationnel du ESI et la numérisation. Il y a type d'exemple, on peut citer la mise en œuvre du SDSI ou la gestion des services offerts aux utilisateurs. Puis la gestion de projets ESI, comme la planification de la réalisation de ces projets ou le suivi de leur réalisation. La maintenance en conditions opérationnelles et le support aux utilisateurs. On peut citer comme exemple la gestion de la continuité du service ou l'assistance aux utilisateurs. La gestion de la sécurité du ESI. On peut citer comme exemple la définition et la mise en œuvre de la politique de sécurité du ESI ou encore la sensibilisation à la sécurité de ce ESI. Et enfin, la conduite du changement, avec la définition, le pilotage, la mise en œuvre d'actions relatives à la conduite du changement. Passons maintenant à la première partie pour mieux comprendre ce qu'est une feuille de route et comment la construire. Alors, qu'est-ce qu'une feuille de route ESI qui pourrait être vue comme un schéma directeur simplifié ? Vous avez entendu parler de ces termes et vous n'êtes pas toujours au clair sur ce que cela veut dire concrètement. Une feuille de route, c'est un document stratégique de planification et de priorisation. Il décrit de manière macroscopique les objectifs du ESI, la cible à atteindre et les projets à réaliser. Une feuille de route s'élabore en deux étapes clés. Une étape de bilan de la situation actuelle qui comprend les outils existants, le contexte technique, la vision des activités et des métiers et une analyse des besoins des acteurs métiers avec les acteurs métiers. Puis une étape de description de la cible avec ainsi une vision claire des écarts à combler et si l'on regarde l'existant, de priorisation des projets à mener. Et cet état des lieux, comment le réalise-t-on ? Un état des lieux se réalise en quatre temps. Premier temps de réalisation d'un diagnostic de l'existant du ESI dans ses différentes dimensions. Vision des activités métiers, des outils logiciels utilisés, des composants techniques qui leur permettent de fonctionner et enfin de la documentation qui a été rédigée. La cartographie à NAP constitue un point de départ complet et proche du terrain qui a été construit avec les professionnels. Second temps de description des besoins métiers. Grâce à cette vision actualisée des attentes des professionnels, vous pourrez identifier les écarts par rapport à ce qui existe déjà en gardant à l'esprit que tous les besoins ne répondent pas au même niveau d'urgence pour vos métiers. Troisième temps d'évaluation de la maturité des utilisateurs afin d'anticiper les futurs besoins d'accompagnement. Est-ce que vos utilisateurs sont à l'aise avec les outils numériques ? Est-ce qu'ils ont déjà utilisé des logiciels ? Les formations apportées seront adaptées en fonction de leurs difficultés et de la facilité de vos utilisateurs. Quatrième temps de mise en perspective avec l'écosystème de l'organisation pour s'assurer d'être aligné avec les orientations des pouvoirs publics et la réglementation. Cela nécessite donc de bien comprendre sa situation. Appuyez-vous sur vos acteurs métiers, ne le faites pas seul. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul pour faire ce travail. Vous ne pouvez pas tout savoir et c'est normal. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre collectif SI médico-social qui pourra vous aider. A l'issue de cet état des lieux, vous disposez d'un bidon des besoins, métiers et techniques. Une fois réalisé l'état des lieux, il faut décrire la cible et réaliser un calendrier des projets. Décrire la cible, c'est-à-dire identifier le système d'information qui soutiendrait au mieux la stratégie de l'établissement, en définissant la cible et les attendus métiers, en identifiant des principes directeurs pour une couverture efficiente des besoins, et enfin en définissant les cartographies fonctionnelles et applicatives cibles et leurs prérequis techniques. Puis, il s'agit de réaliser un calendrier des projets, de déterminer les projets prioritaires pour les métiers et la DSI, de les classer, puis d'identifier les dépendances, c'est-à-dire les étapes qui doivent être réalisées les unes après les autres, ou celles qui peuvent être parallélisées pour certains de ces projets. Ces actions ne peuvent se réaliser seules, et nous voulons vous apporter une vision des acteurs et des outils et méthodes que vous pouvez mobiliser. Comme évoqué précédemment, une feuille de route ESI s'élabore en concertation avec les acteurs de votre structure. Les acteurs clés à mobiliser sont Le porteur de projet, qui porte la responsabilité du projet et joue un rôle de sponsor pour appuyer son avancement. Le chef de projet, qui réalise ce projet en fédérant une équipe. Les représentants métiers qui utiliseront cette solution et doivent donc participer aux choix qui sont faits. Et le délégué à la protection des données, qui a un rôle réglementaire autour de la protection des données, sujet particulièrement sensible. Ces acteurs se retrouvent lors de la phase de mise en œuvre des projets qui constituent la feuille de route. Nous insistons sur la nécessité de mettre en place une chefferie de projet transverse, réunissons un chef de projet ESI et au moins un référent des métiers concernés. Un projet ne peut être mené par la seule DSI sans embarquer les acteurs métiers. Le webinaire vous donne des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes préparées par la NAP. Six en particulier pourront vous être particulièrement utiles. Le document « Pourquoi écrire une feuille de route ? » Une trame type de feuille de route ? Le webinaire ESI du directeur ESMS faire le point de la situation du ESI et de sa structure. La note de cadrage du kit de chef de projet DSI. Le document « Elaborer il fiche ses pommes » sur le numérique. Et enfin, l'outil web « Évaluer la maturité numérique d'une structure médico-sociale ». La NAP continue à enrichir son offre à destination du terrain. Et des kits dédiés aux acteurs du médico-sociales sont disponibles. Nous avons pu aborder avec vous une première vision sur le rôle de la DSI, de ce qu'est une feuille de route et de comment la construire. En quelques idées clés, que retenir de cette présentation ? Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voici les grands messages. Cinq messages clés. Mon service informatique est au service des utilisateurs. Ma structure a besoin d'un système d'information performant pour bien prendre en charge les personnes accompagnées. Un mode projet, c'est différent d'une activité opérationnelle. Faire un état des lieux du ESI est indispensable avant de définir une feuille de route. Je ne dispose pas moi-même de toutes les connaissances. Je dois interroger les référents métiers et je peux solliciter mon collectif. Quatre bonnes pratiques. La première, une stratégie ESI partagée et soutenue par les directions métiers. La seconde, une directie orientée service positionnée en pilote principal de la stratégie ESI. Une troisième, des projets ESI qui s'appuient sur un bénégole DSI métiers identifié et une organisation adaptée. Et la quatrième, une équipe de direction acculturée aux enjeux liés au numérique et sponsor de la fonction ESI. Le retour classique suite à des webinaires, c'est souvent « C'est intéressant, mais bon, moi dans ma structure, j'en fais quoi ? » Voici une première liste des actions que vous pourriez mettre en œuvre dans le mois qui suit ce webinaire. Dans un délai de un mois, les premières actions sont les suivantes. Échanger avec mon responsable ESI ou mon directeur de structure sur le ESI existant, les objectifs ESI de la structure et ses attentes vis-à-vis de moi. Échanger avec les utilisateurs du ESI de manière informelle pour avoir leur retour sur les outils existants. Prendre connaissance des outils ANAP pour élaborer un diagnostic et une feuille de route et remonter mes questions à l'ANAP. Identifier les sujets sur lesquels je ne suis pas à l'aise et sur lesquels j'aurais besoin d'être épaulé, par exemple la gestion de projet, et les partager avec mon responsable. Prendre contact avec mon collectif ESI médico-social. À un horizon de cinq mois, les actions vous permettront d'aller plus loin. Décrire la manière dont je vais réaliser, contribuer à l'état des lieux du ESI et à la feuille de route ESI. Proposer cette approche à mon responsable ESI, directeur de structure. Présenter la démarche à l'équipe que je vais mobiliser, lancer les travaux, réaliser l'état des lieux, puis formaliser la feuille de route, enfin organiser cet ange-échange pour s'assurer de l'adhésion autour de cette feuille de route. N'hésitez pas à revenir vers l'ANAP si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, grade, collectif ESI médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Ainsi s'achève cette partie théorique. Nous vous attendons nombreux pour le webinaire d'approfondissement qui reviendra sur le concept de schéma directeur des systèmes d'information. La feuille de route constitue en effet un premier niveau de projection des besoins d'évolution du ESI, de comment y répondre et dans quel délai. Le schéma directeur vous permettra d'aller un cran plus loin et ce webinaire vous donnera quelques clés pour mobiliser et accompagner les utilisateurs. Merci de votre attention et à bientôt.